... Mode de mise en veille avec indication des niveaux. 6 clignotements égale 3,6 volts. Arrivée en dépassement de seuil d'équilibrage. Et le système régule ensuite au niveau du seuil d'équilibrage. Donc 3,65 volts. Quand c'est rouge, c'est que le PWM est supérieur à 70%. Quand c'est vert, c'est que le PWM est entre 70 et 0%. Donc s'il reste très longtemps rouge, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup à rattraper. Et que la cellule est peut-être endommagée. Et les effets graduels ne sont pas des condensateurs. C'est justement la consigne PWM du pickaxe qui fait ça. Pour l'instant, c'est réglé sur 200 niveaux. Vous pouvez en avoir jusqu'à 1023 des niveaux de PWM. Donc admettons qu'on surcharge maintenant à plus que 400 mA. Le circuit étant pour l'instant limité à 1,2 A maximum. C'est-à-dire qu'il peut décharger 1,2 A. Vous avez aussi la programmation qui permet d'aplanir. Ça veut dire que quand il voit que le seuil PWM reste actif, ça veut dire qu'il est à 30 ou 40 ou 60%, la programmation va mettre 100% pour essayer d'aplanir la tension. Ça permet de descendre beaucoup plus vite si le courant n'est que partiel. Et donc là, on voit que les PWM ne s'éteignent plus. Ça veut dire qu'on arrive au fait que le circuit décharge en constamment. Et comme on le voit, ça reste toujours stagnant autour de 14,7 V. Puisque c'est une LiPo 4S et que les seuils de chaque cellule sont à 3,65 V. Et donc là, les LED restent rouges, puisqu'effectivement le PWM reste supérieur à 70%. Ce qui est normal, puisqu'actuellement on est à 80% d'utilisation. On voit quand même que la carte arrive à s'en sortir, puisqu'elle passe régulièrement en vert. Ça veut dire qu'on n'est pas au max de la possibilité de la carte. Néanmoins, les résistants chauffent beaucoup. Ce type de fonctionnement, en principe, n'est pas ce qu'on doit retrouver dans la réalité. Ici, la carte, je la fais tourner depuis 3-4 jours dans cette méthode. C'est-à-dire en décharge constante. Dans la réalité, ça fonctionne, on va dire, 2 heures par jour, maximum. Et là encore, si tout va bien, si les cellules ne sont pas usées, il n'y a pas de dépassement. C'est pour ça d'ailleurs que les BMS ont toujours de petites résistances. C'est qu'ils espèrent toujours que le pack n'a pas de problème sur les cellules unitaires. On va encore monter plus haut. Admettons qu'on dépasse maintenant le seuil des 1,2 ampères. Donc les impacts qu'on voit sur les LED orange, c'est simplement les fronts où le 100% est utilisé. Si la lumière décroît, c'est qu'elle n'est pas à 100% tout le temps. Et donc là, on commence à dépasser puisqu'on dépasse la possibilité de la carte. Donc la tension augmente quand même. Et donc quand la tension augmente beaucoup trop, au niveau des cellules, admettons qu'on pousse à 6 ampères, on va avoir l'action sur les buzères qui va donc être visible. Ce qui veut dire que le seuil de 3,8 volts est dépassé. Pour ça, dans la programmation, il y a certains filtrages. Parce que dans la réalité, la cellule peut temporairement dépasser ce seuil. Par exemple, entre deux passages du programme, qui est très rapide, il peut y avoir des pics de tension. Et donc pour l'instant, c'est que la tension est toujours localisée entre plus de 3,65 volts et moins de 3,8 volts par cellule. Voilà. À ce moment-là, une cellule arrive à dépasser le 3,8 volts. Donc là, le programme ne peut plus rien faire. Tout ce qu'il fait, c'est éteindre la LED pour vous indiquer que ça a dépassé le front haut. Après, vous pouvez venir quelques temps après regarder ce qu'il y a dépassé. C'est éteindre la LED pour vous indiquer. On va encore pousser plus haut pour faire déclencher les autres cellules. 1... après tout est modifiable au niveau de la signalisation du seuil puisque vous avez les prises de programmation blanche qui sont à côté des pics qui permet donc de les reprogrammer unitairement et après le système continue de décharger puisqu'actuellement le seuil est repassé en dessous de 3,8 volts et est toujours supérieur à 3,65 volts puisqu'on n'a toujours pas de lumière verte sur les led